coucou à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je ne vous avais jamais fait jusqu'à maintenant c'est vous montrer un petit peu ce que j'ai en termes de palettes de maquillage alors j'ai pris juste scène pour les yeux si vous en voulez une autre sur ma collection de rouge à lèvres parce que il y en a et ce que j'ai pour les palettes pour le teint par les highlighters les allait les allaiter fond de teint tout ça sur ce que j'ai d'autre pour me maquillé bas diplôme en commentaire et je vous ferai ça il n'y a pas de souci donc à l'heure où je tourne on est dimanche donc j'aime déjà de vous filmer une vidéo sans médian painting donc vous auriez vu mardi qui aura été mis en ligne mardi sur ma chaîne et est donc celle ci non que j'ai programme que j'aurais programmé pour jeudi si c'est ça je me trompe pas et à voir si j'entends d'autres et puis que je programme à l'avance comme ça va ça me fait des vidéos tournant à l'avance et vous ça vous laisse pas son contenu donc voilà donc on va y aller donc je vais faire tiroir par tiroir et je rangerai au fur et à mesure parce que moi qui suis une toquée du rangement faut que ce soit rangé au fur et à mesure donc je veux ouvrir mon tiroir comme ça je range au fur et à mesure alors je préfère tout de suite vous prévenir j'ai des palettes qui pseudo de marque où il ya le nom de la marque dessus moi j'ai acheté comme ça je sais très bien qu'au prix chez et payer c'est pas des vrais alors je vais me faire huer par tous ceux qui achètent les vrais d'acheter tout bas si vous avez les moyens tant mieux pour vous moi j'en ai pas les moyens et puis bon c'est peut-être pas les vrais mais moi elles fonctionnent très très bien elles sont très bien pigmentées elles me conviennent parfaitement donc bon c'est sûr qu'il y en a que j'ai vu arriver quand même légèrement explosé j'avais des boules mais bon voilà j'étais remboursé et puis tout va bien donc voilà donc on va y aller tout de suite comme ça je me ferai taper sur les doigts et puis on n'en parlera plus donc alors attendez je vais retourner les palettes pour au fur et à mesure donc ça vient de il y en a qui viennent de sidiscount d'autres qui viennent de de joom ce cas de l'express je crois pas avoir commandé de maquillage jusqu'à maintenant donc j'ai celle là de chez beauty glazed ou beauty glaze je sais pas comment comment il y en a qui disent je crois que c'est la dupe de d'une de chez à je vois le nom mais j'ai pas le nom en tête pas bon pour les buts qui a dit quand vous saurez de laquelle c'est c'est ah mais j'ai monté temps ça m'agace c'est de houda beauty voilà alors laquelle par contre je sais plus donc celle là donc avec un je suis pas utile ici on va voir mon téléphone qui fait le focus quand il veut il va pas vouloir alors donc voilà bah écouté j'ai pas j'ai pas mes affaires des swatchs si vous voulez des swatchs de certaines palettes dites le moi mais voilà on sera assez bien compte de de la beauté de l'homme j'ai j'ai envie de vous dire si je fais comme ça peut-être que vous verrez bien cacher la lumière si on va un tout petit peu mieux par l'image mais bon je suis avec mon téléphone donc c'est pas très pratique donc voilà donc celle là je range au fur et à mesure ensuite de chez beauty glazed aussi donc celle ci en rose gold 1 c'est mon ceux qui me connaissent comprendront alors donc c'est celle là c'est la petite des perfect mix donc c'est celle ci qui est magnifique aussi alors j'espère que vous verrez assez bien essayons mieux de vous montrer mais bon c'est vrai que la lumière d'aujourd'hui ne m'aide pas parce que le soleil un coup il est là puis on voit plus rien un coup il est plus là et puis on a besoin de lumière alors ça c'est pénible je passe assez vite en sur les palettes parce que vous imaginez même pas tout ce que j'ai là devant moi en fait donc encore une de chez beauty glazed donc c'est la dupe de la ou des beauty la nude ça se reconnaît au packaging je suis désolée commandé sur june celle là il me semble alors j'ai eu un bol malheur un bol parce qu'elle m'est arrivé où le miroir a quand même là vous allez voir traverser le carton et où elle est pliée comme ici et où je n'ai j'ai juste un phare qui est fendu voyez vous croyez les vices du dupe j'ai même ça et j'ai juste un phare qui est fondu celui qui est là là d'ailleurs oui on y voit mais même le miroir est pas et pas cassé vous voyez le retour coucou on est là donc voyez rien de pété un phare qui est fondu mais qui s'est même pas éparpillé dans la palette ni rien du tout j'avoue que là j'ai eu du bol sur celle là j'ai même pas cherché à dresser dresser le pan ou quoi que ce soit je me suis dit c'est très bien ça tient comme ça on va laisser tranquille ça vaudrait mieux et où il ya des fards pailletés des duochrome qui sont mais celle là j'avoue que quand j'ai vu que ça avait traversé le carton je suis ma palette elle est foutue je suis ma palette elle est foutue après une palette chez you can be donc c'est pareil qui est un tube de douda beauty la j'ai même pas si c'est le même nom ou pas trop light je sais plus du tout le plan et c'est une paquette voilà donc c'est celle ci moi j'aime pas replier jusqu'au côté le carton si je cache la lumière voilà un peu mieux mais j'ai quelque chose qui cache la lumière du côté de mon portable parce que ça fait un voile blanc et c'est pénible voilà donc pareil un cuisson moi sincèrement j'ai pas mis plus de 10 euros dans mes palettes peut-être les make-up révolution et encore je crois pas je crois pas en avoir à plus de 10 euros donc voilà une de chez des gaffos alors j'adore le packaging par contre elle est magnifique et je crois pas que ce soit une dupe de quelqu'un ou alors franchement je sais pas de pied il ya beaucoup de métallisés et des maths mal est franchement trop trop jolie j'adore que le soleil se cache on voit mieux donc voilà oui je m'organise alors voilà on va arriver dans les premiers gros dupe parce que c'est j'ai bien le nom de la marque marqué dessus et tout ça mais je sais que c'est pas une vraie parce que j'ai pas payé le prix exorbitant donc c'est ouais ben du coup une copie ou je sais plus comment on appelle ça de chez tout fait cela natural love voilà après c'est tout marqué comme les vins je pense à manager par les usa mais assemblée en dominie en république dominicaine donc est ce que ça fait partie des je sais pas du tout je saurais pas vous dire si sincèrement si c'est vraiment une vraie ou un dupe ou une copie je 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 ne saurais pas vous dire du tout donc voyez ce présent comme ceci on a le miroir et donc la palette qui est comme ceci qui magnifique ce voile blanc ça m'agace mais attendu je vais essayer de vous tourner peut-être autrement on va se décaler ça peut permettre de mieux voir ouais je suis là quand même donc vous voyez donc après voilà je serai pas à vous dire comment on appelle si c'était une fausse un tout simplement n'était pas d'autres noms c'est même peut-être pas c'est une fausse écoutez j'ai une fausse mais c'est tout moi je cherche pas spécialement à voir les vrais j'en ai vraiment pas les moyens et puis voilà je vais pas dire oui j'ai du tout face tout non ça va c'est pas des vrais c'est pas des vrais quand c'est moi elles me conviennent très bien et puis j'ai acheté en connaissance de cause c'est tout je vais pas rentrer dans un sens rentrer dans l'autre c'est mal et magic je crois que j'avais commandé sur djoum celle là ou pareil en rose gold on ne change pas et celle là ah oui c'est ma je l'adore elle est magnifique je crois pas beaucoup que ce soit une dupe de quelqu'un mais de toute façon à un moment donné ils font tous un peu tous les mêmes choses donc de toute façon à un moment donné vous allez en avoir de toute façon même make up révolution ils font des palettes qui sont hyper ressemblantes avec d'autres mais franchement je suis désolée moi pas de moment j'ai la qualité que ça vient de pierre paul ou ja que je m'en fous mais ça c'est sûr que je mettrais pas 50 40 ou 50 ou 60 euros dans une palette ah non 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 donc voyez elle est juste magnifique celle-ci celle-ci je l'adore elle est jolie en temps tous les mêmes que j'ai je les adore à part certaines de chaque son que je risque de me séparer parce que finalement je m'en sers même pas donc on va garder pour dire de garder en fait donc bon on va faire toutes les les fausses tout fait comme ça ça sera fait j'en entendrai plus parler j'ai même si j'en ai encore deux tout fait à côté et j'ai même une fausse de chez tarte voyez comme ça je vais aggraver mon cas j'ai bien de faire j'ai bien de faire défoncer par les haineux mais c'est pas grave de toute façon il a fallu bien un moment donné ou un autre donc là nous avons c'est bien marqué tout fait aussi un de la la reveille donc celle ci donc la cloveur apparemment je pense que c'est peut-être la cloveur pas manqué comme ceci je cache un peu le miroir elle est juste sublime c'est pas la vraie vous excitez pas allez pas vous vous faire une armée discale des nerfs pour si peu ensuite chocolat de gold ah oui ça paraît tout comme la vraie tout ça me dit quoi pour la fabrication ah bah voyez alors assemblée en république dominicaine mais fabriqués aux états unis donc voyez donc apparemment est près de même alors celle là oui alors elle est arrivée j'ai eu le miroir qui a été explosé et même le miroir se marqué tout fait il sache la rente pas et ce pareil elle est super jolie il ya vraiment vraiment rien à redire j'essaie de pas trop vous éblouir avec les miroirs pas pratique donc voilà pour celle là alors là c'est moi j'en ai deux parce que de toute façon je n'ai qu'il m'arrivait à exploser puis l'autre bah le phare que je voulais pas en bas il était pété aussi alors comme ça bah j'ai gagné le pompon c'est seulement seulement j'en avais qu'un fait exprès de cassé et c'est celui qui qui m'intéressait le plus à fait exprès donc c'est la chocolate bar donc celle là elle sent le chocolat en plus ça c'est ça le pire j'essaie vous cacher le miroir elle est comme ceci et donc j'ai attendez j'ai vraiment que celui là d'exposé bon de toute façon il ya des fois même encore même en achetant la marque avec la délicatesse de la pause j'ai envie de vous dire ça peut très bien vous avérez que vous arrivez complètement exposé ça c'est pas et par contre toutes celles-là je les avais commandé sur ses discomptes même la grande de chez to face en même temps bah toutes les dupes dupes fausses de de des grandes marques on va dire je les ai toutes commandées sur ses discomptes après on a la suite pitch qui paraît qu'ils sont au monde je sens divinement pour la pêche donc comme ceci franchement je suis pas bien pigmenté il ya vraiment rien à redire la deuxième chocolat bar qui m'est arrivé à celle là explosé chez exploser j'ai toujours le miroir qui se fait la mal dedans allez reste là alors celle là vous allez voir les dégâts des dégâts voilà mais bon ils m'ont complètement remboursé tout en donc j'ai rien à un sens super donc voilà donc pour la deuxième deuxième chocolat bar faux chocolat bar mon dieu faut que je précise je vais me faire tuer alors la fausse je le dirai à chaque fois quand après je veux que c'est des fausses pour les autres alors que c'est des vrais la chocolat bonbons donc celle ci c'est pareil celle là les deux grands à lighter arrivés péter plus un petit phare mais bon c'est pas voilà c'est pas le bout du monde à nous voilà normal que j'ai un confetti dans le milieu sans douleur la white chocolat bar elle qui est arrivée entière sans aucun dégâts ni rien du tout donc c'est celle ci magnifique il me manque encore la la gingerbread et puis je sais plus laquelle il y a une naturelle aussi qui est ressortie justement me les commandes et puis ce sera pas les vrais et je m'en tape vous savez quoi si vous allez et vous voulez me les offrir moi je dis pas non perso je dis pas non moi perso j'ai pas les moyens de les acheter c'est toi ensuite alors on a la fausse white pitch aussi de chez tout fait donc celle ci un point pareil qui est arrivé entière sans aucun souci donc c'est celle ci non il ya des irisés métallique je pense des maths mais à l'autre c'est que des maths j'avais un papier je crois non non il n'y a pas tout autant pour moi voilà la juste geste pitchy mat donc c'est celle ci donc c'est là par contre c'est que des maths voyez la fausse et dernière dernière des fausses pour le coup donc la tartalette in bloom de chez tarte donc la fausse je précise bien on vient de me dire ouais tu veux passer ça pour de la vraie non 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 au prix que je l'étais très m'a que c'est pas des vrais or l'est magnifique aussi voilà j'ai pas épilogue et surtout des palettes je suis dit sur le mais dénué ça donc oui reproduit sur mon tout commun alors elle est d'ombre à paupières en argile d'amazonie pour ceux qui ont les vrais dites moi si c'est pareil ou pas que je sache quand même que je sois pas un culte ensuite une palette de chez maybelline new york que j'ai trouvé chez action mais je vous assure par contre c'est bien vrai parce qu'il y en a beaucoup qui les ont trouvé aussi je suis pas la seule donc c'est la graffiti nude c'est celle ci je vais vous montrer je me suis pas encore débarrassé du pinceau chaque patate à giclée donc c'est celle ci là je sais pas encore testé donc je peux pas encore vous dire ce que ça donne et j'avoue que le petit bleu là il me fait bien manger celui là je vous le dis moi donc voilà pour le premier tiroir comme ça je peux refermer ses rangées et ça m'évite de me torturer l'esprit ensuite donc celle là c'est celle ci voilà donc ben j'ai mon chéri qui m'avait fait la surprise de me commander celle là où j'ai deux phares deux phares ennemis on va dire qu'ils sont arrivés vraiment explosés alors allez-y pour nettoyer une paillette une palette de paillettes je vous assure vous amusez c'est de chez miss rose je pense qu'il a dû l'accompagner sur joom parce qu'à l'époque je commandais beaucoup sur joom donc c'est celle ci qui est vraiment magnifique voyez pas alors avec des paillettes mal de toute façon la paillette c'est une valeur sûre avec moi ensuite j'ai celle ci pareil qui m'a été offert par mon mari pour mon anniversaire mon de chez bloody glace la presse glitter où tous les pannes dedans sont ben c'est tous des pailletés par contre ça je ne change pas et où ils sont tous en forme d'écart et j'ai trouvé ça trop mignon ça arrive avec des couleurs mais juste de dingue donc voilà les chine toquer du rangement pour vous inquiéter pareil de chez bloody glace la presse glitter donc cela va pareil sauf que les dans les pannes bas c'est rond avec des couleurs on n'avait pas l'histoire du 1 du du virus là pour pas dire le nom je vous assure que cet été ça va t'aider du maquillage de fou au bout vous pourriez dire pendant le confinement on est à la maison mais avec la chaleur qu'ils aient dans les fallait être motivé quoi sérieusement moi j'avoue quand il fait chaud j'ai aucune motivation à me tartiner à la tronche ensuite chez celle ci donc la abracadabra de chez make up révolution et j'adore parce que je sais pas si vous allez arriver à voir c'est à toi que je vois là non de le pari 20 ans c'est tout pas été à s'il envoie voilà c'est tout pas été et lui va forcément c'est des fards pressés pas été qui sont subis de toute façon je vous l'avais montré dans molle dans ma commande un qui a pris l'un de la tronche et l'un de la tronche et le maquillage et l'un de la tronche et le maquillage j'ai la toute petite que je vous aviez vu dans le swap avec ma bichette qui est alors ma bichette que j'avoue j'ai toujours pas testé faut que la test en plus c'est pareil mais des couleurs de malade moi je suis amoureuse en face à des couleurs comme ça et il n'a même un on dirait du rose gold je samedi moi j'ai trop les doigts dedans mais on va éviter parce que j'ai pas d'en avoir partout mais à tester celle là faut que l'aider d'ailleurs manière à pas oublier de la tester écoutez on va faire une petite pause là et puis je reprends pour la deuxième partie tout de suite